Le Soleil est une puissante source de lumière qui illumine notre planète depuis 4,5 milliards d'années. D'où vient cette lumière ? C'est dans les couches les plus externes du Soleil que tout se joue. Explorons le dernier centième du rayon solaire. A l'intérieur du Soleil, les particules de matière qui composent le gaz diffusent la lumière. Elles se comportent comme autant d'obstacles à la progression de la lumière. A chaque rencontre, la lumière change de direction de propagation. Tout se passe comme dans une forêt. Le regard d'un promeneur ne porte pas au loin, car chaque arbre est un obstacle. Mais lorsqu'il s'approche de la lisière, les arbres se font plus rares et il finit par apercevoir la sortie. Il en va de même pour la lumière. En progressant vers l'extérieur du Soleil, moins dense, elle rencontre de moins en moins de matière et franchit des distances de plus en plus grandes entre deux diffusions. Dans les 500 derniers kilomètres, l'horizon s'éclaircit et la lumière est diffusée une ultime fois avant de s'échapper du Soleil. La fine couche de gaz dans laquelle la lumière est libérée de la matière se nomme photosphère. C'est le lieu de naissance du photon SOHO. En dépit de sa vitesse très élevée, elle a mis environ 100 000 ans pour sortir du Soleil en raison de l'interminable labyrinthe imposé par la matière. Elle va enfin pouvoir voyager librement dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada